bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Tenorshare j'espère que vous allez tous très très bien bienvenue pour ce nouveau tuto qui vous permettra aujourd'hui de réparer un iphone qui reste bloqué sur la barre de progression et de chargement je vous rassure maintenant il n'y a vraiment rien de compliqué par rapport à ça et il y aura simplement trois solutions qui seront proposées et normalement à la fin de la vidéo vous aurez de nouveau accès à votre téléphone sans aucune difficulté tout d'abord la première solution va consister simplement à forcer le redémarrage de l'iphone donc comment ça se passe il y a simplement une petite manipulation à faire qui va dépendre de l'iphone que vous avez mais sur les récents sur l'iphone 8 et plus vous aurez simplement à cliquer une fois sur le bouton du volume du haut ensuite une fois sur le bouton du volume du bas et ensuite vous allez simplement devoir rester appuyé sur le bouton à droite pour allumer et éteindre le téléphone vous allez normalement désormais constater que le téléphone va s'éteindre et vous allez continuer à bien rester appuyé sur ce bouton jusqu'à que le logo apple apparaissent et à ce moment vous allez pouvoir le lâcher et vous aurez bien réussi à forcer le redémarrage de l'iphone et vous pourrez de nouveau l'utiliser si malheureusement cela ne fonctionne pas la deuxième solution va consister à réparer le système ios grâce à un outil qui se nomme rayboot le lien pour l'obtenir sera et comme d'habitude dans la description de la vidéo il est compatible aussi bien sur windows et sur mac et lorsque vous l'aurez bien vous allez devoir connecter à l'aide d'un câble usb votre iphone à votre pc le mettre en mode recovery et ensuite sur reboot vous allez simplement devoir cliquer sur commencer et vous aurez deux possibilités entre la réparation standard et la réparation avancée qui sont un petit peu différentes la réparation standard est vraiment présente pour les problèmes mineurs et ne va pas perdre vos données et la réparation avancée est présente pour les problèmes majeurs et fera perdre vos données que vous pourrez tout de même bien entendu récupérer grâce à une sauvegarde qui était éventuellement sur iCloud, iTunes, un pc ou un mac de notre côté par rapport à ce problème précisément vous allez pouvoir simplement choisir la réparation standard vous allez devoir avoir la dernière mise à jour de iOS qui va directement se télécharger sur reboot vous n'aurez strictement rien à faire de votre côté et ensuite lorsque vous l'aurez bien vous allez passer à la deuxième grande étape encore une fois vous n'aurez rien à faire à part cliquer sur un petit bouton qui va simplement consister à bien réparer le système iOS et de cette manière vous allez avoir un chargement qui va durer à peu près une bonne dizaine de minutes et lorsque celui ci sera bien terminé vous allez voir que l'iPhone va simplement bien se rallumer et vous pourrez de nouveau l'utiliser puisque reboot aura corrigé l'intégralité des problèmes qui étaient présents sur l'iPhone dont la barre de chargement qui restait bloquée maintenant la troisième solution va consister encore une fois à connecter votre iPhone directement à votre pc et ensuite à lancer iTunes et lorsque vous serez bien dessus il vous suffira désormais de bien cliquer sur la mise à jour et la restauration si nécessaire et ainsi vous allez simplement devoir patienter le temps que le téléphone se mette bien à jour et ainsi que les problèmes soient également résolus ça ne marche pas à tous les coups mais en tout cas c'est une solution qui peut fonctionner dans certains cas et ainsi il vous suffira de patienter le temps du téléchargement de la mise à jour sur iTunes et ensuite qu'elle soit bien transférée sur votre iPhone et normalement vous pourrez éventuellement de nouveau y avoir accès bon maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu si jamais c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un maximum de pouces bleus c'est la petite récompense qui nous fait toujours extrêmement plaisir mais aussi à vous abonner pour ne pas rater toutes nos prochaines vidéos maintenant je vous dis à très bientôt c'était Soussou allez bye tout le monde